Salam alaikum, Azul Falawen, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et bon là il est 3h30 du matin, on attend tranquillement l'heure de la prière et essayez de manger un petit peu vu que c'est le ramadan. On rentre inch'Allah dans le 25ème jour déjà. Ben écoutez, j'ai vu une émission sur Canal Plus Sport Afrique, notamment avec des anciens joueurs, vous avez M. Boma, Cédric Canté, et il y avait aussi Nabil Gélit, qui était présent, journaliste de l'équipe 21, qui était à l'équipe 21, qui était ou qui est, je ne sais pas et je m'en fous. Je vais vous faire écouter l'émission, bon elle dure 13 minutes, ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire écouter, je ne peux pas vous montrer les images bien évidemment, et je vais répondre à chaque fois. C'est important de répondre à chaque fois, sur le tag, comme ça vous avez la vidéo, le message et la réponse. Allez, let's go ! On va parler à présent de Jamel Belmatik, qui a accordé il y a quelques heures, une interview aux médias de la Fédération Algérienne de Football, la FAF TV, alors il a parlé de sa prolongation, il reste sélectionneur des Fenecs, mais ce qui a fait parler, ce sont surtout ses propos sur l'arbitrage, en contre, l'arbitrage du match entre le Camerounais et l'Algérie, le match retour, match arbitré par M. Gassama, écoutez les propos polémiques de l'entraîneur algérien. Et sur l'arbitrage, on a l'âge préhistorique, voulu, pas voulu, n'est-ce que certains y trouvent leur intérêt dans cette CAF, dans cette peut-être FIFA, je ne sais pas qui, pour que l'arbitrage n'évolue pas, j'en sais rien, en tout cas c'est un constat, c'est un fait. Celui qui veut venir en parler avec moi, il vient. J'ai été à la tête de, j'ai fait les Champions League asiatiques, avec mon club, j'ai fait l'équipe nationale, avec l'équipe nationale du Qatar, donc j'ai fait les compétitions internationales asiatiques. Tu entends, tu vois, n'en parle pas de si tu es mêlé, c'est la prison, la prison, ça c'est sûr, des peines de prison, des peines pénales, prison, et radiavis du football. Imaginez-vous à quel point on est loin en Afrique, quand ça nous, nous sommes, l'arbitrage en Afrique, quand on arrive dans ces compétitions-là, ou dans des matchs aussi importants, c'est un marché. Plus jamais de la vie, on laissera deux, trois personnes conspirer contre notre pays, on laissera plus jamais un arbitre comme ça venir, mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café à millefeuille, ça, je n'ai pas aimé ça, j'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là, je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose, je lui ai dit qui il était, mais ça, je n'ai pas aimé que nous, nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple, et on le laisse comme ça, je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais mettre à l'aéroport, Heda Hagar, Heda plus que Hagar. Donc, ça, je n'ai pas apprécié, il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Jamel Belmadi, voilà donc quelques-uns de ses propos tenus dans cette interview accordée à la Fave TV. Déjà, ce qu'on apprend, c'est que la combinaison millefeuille-café, ça ne passe pas chez les sélectionneurs des Félecs. Plus sérieusement, Patrick, il y a un communiqué qui vient de tomber de la Fédération Camerounaise de football, qui se réserve le droit à cause de certains propos tenus. arbitre, plus 2-3 personnes. La FicaFoot se réserve le droit de porter l'affaire devant la FIFA pour des propos qualifiés d'inacceptables. Alors, est-ce que Jamel Belmadi, selon vous, est allé trop loin, sachant qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont critiqué l'arbitrage sur le continent africain, je pense à Liu Sissé. Mais en même temps, on se pose la question, pourquoi, trois semaines, quasiment un mois après, on revient encore sur ce match qui est joué, c'est terminé, on passe à autre chose. L'Algérie est éliminée, ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar. Premièrement, à quelques exceptions près, on l'a vu avec des taux, des drogues bas, on a eu parmi les meilleurs joueurs du monde, mais dans l'absolu, nous n'avons pas les meilleurs joueurs du monde, nous n'avons pas dans l'absolu les meilleurs entraîneurs du monde. Pourquoi dans l'absolu, vous voyez-vous qu'on est les meilleurs arbitres du monde ? Pourquoi ne pas accepter l'arbitrage quel tel qu'il est en Afrique ? M. Gassama n'est peut-être pas pour les Algériens un bon arbitre, mais il fait quand même partie des meilleurs ciflés du continent. M. Gassama a arbitré la demi-finale quand l'Algérie a gagné la Cannes, les Algériens ne se sont pas clés, plein de M. Gassama. Je vais répondre déjà. Réponse à M. Boma. Pour ton information, quand tu dis l'un des meilleurs arbitres sur le continent, dois-je te rappeler qu'il a participé à deux coupes du monde, il a fait un match au premier tour et il s'est fait dégager. Tout simplement parce que le niveau n'y est pas. On est d'accord ? Donc on a de réels doutes sur ces gens-là qui choisissent les arbitres sur le niveau africain. Donc la CAF, bien évidemment. Par ailleurs, tu dis oui, on s'est pas plaint quand il y a eu la demi-finale face au Nigeria. Pourtant il a donné un pénalty au Nigeria qui aurait pu être refusé largement. Largement. On est d'accord sur ça. Et je rappelle que le but qu'on marque à la fin, on le marque son coup franc, c'est pas un pénalty. On est allé le chercher sur le but et cette victoire. Donc il faut arrêter d'être de mauvaise foi, déjà. En plus il dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Je vais juste remettre. On a eu parmi les meilleurs joueurs du monde, mais dans l'absolu, nous n'avons pas les meilleurs joueurs du monde. Nous n'avons pas dans l'absolu les meilleurs entraîneurs du monde. Pourquoi dans l'absolu, vous voyez-vous qu'on est les meilleurs arbitres sur le monde ? Donc il cautionne la médiocrité africaine, les arbitres pourris. Donc en fait, il fait partie de ces gens-là, et ils sont nombreux malheureusement, ces partisans de C'est ça l'Afrique. On comprend pourquoi après dans les compétitions internationales, on fait de la figuration. On continue. L'avouage qu'il est en Afrique, M. Gassama, n'est peut-être pas pour les Algériens un bon arbitre, mais il fait quand même partie des meilleurs sifflés du continent. M. Gassama a arbitré la demi-finale quand l'Algérie a gagné la canne. Les Algériens ne se sont pas plaint de M. Gassama. M. Gassama a le droit de faire des erreurs. On en voit en Champions League, on en voit à l'Euro, dans des compétitions qui sont immensément suivies. Et on n'en fait pas autant sur l'arbitrage. Pas au point d'aller dire que l'arbitre, il doit se faire à Raquiri parce que, selon Belmadi, il n'a pas été bon. Parce que selon Belmadi, il a volé le match. Il n'a jamais dit un truc pareil. Mais d'accord, supposons qu'il n'ait pas été bon. Est-ce que ça vaut qu'il ne doit pas boire tranquillement alors qu'il doit prendre un avion ? Il ne doit pas prendre un thé et un millefeuille. C'est un café. C'est très bon les millefeuilles en Algérie. Et puis, le propos, excusez-moi, il faudra qu'ils arrêtent. Jamel se rappelle qu'il est africain. Il a peut-être vécu longtemps en Asie, mais il est africain. Il n'a pas du contraire. Donc quand il dit que nous, on va chez eux, il a la preuve. Il est allé quatre jours plus tôt en Afrique, au Cameroun, et il a été très bien traité. Et tout le monde a été très bien traité. Donc de quoi il parle ? J'ai compris votre propos, même si je remets les choses effectivement dans leur contexte. Vous étiez de ce déplacement de la sélection camerounaise en Algérie. Il y a des choses qui vous ont plu. Il n'y a pas été que bien traité. Nabil. Vous parlez de marathon, je crois que j'ai un claquage. Je vous laisse le droit de réponse. Non, ce n'est pas un droit de réponse. Non, je donne mon opinion. Réponse à l'opinion de Patrick. Non, mais moi, concrètement, il y a plusieurs choses dans ce qu'il a dit. Un budget élite, écoutez. J'ai un sentiment de déception à son égard, sur la forme, évidemment. Pendant trois ans, j'ai trouvé que c'était un manager remarquable, passionné, travailleur. Et depuis trois mois, je trouve qu'il a un peu perdu pied. Factuellement, il a le droit de dire que l'arbitrage est mauvais. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait de s'en prendre nommément à M. Gassama et à sa tranquillité. Ça, je trouve que c'est une sortie de route de sa part. Ensuite, je comprends sa déception. Mais les propos me paraissent très déplacés à plusieurs aspects. C'est un sujet qui est un peu compliqué. C'est vrai que ça fait quoi ? Un mois maintenant ? On est quand là aujourd'hui ? C'était le 29 mars. Moi, je suis très partagé sur ce qu'il a dit. Parce que je trouve que je pensais que c'était bien qu'il continue. Mais je suis inquiet par rapport au fait que j'ai l'impression qu'il ne digère toujours pas cette déception. Que je comprends, puisqu'elle est profonde. Elle est grande chez les Algériens. Pour moi, l'arbitre, il a été mauvais. Ça, c'est mon opinion. D'autres peuvent dire qu'il a été bon. Il n'y a pas de souci. Je l'entendrai. Mais je n'ai pas parlé de toi, Patrick. Des arbitrages mauvais, il y en a tous les week-ends. Mais ce n'est pas pour autant qu'on revient dessus. Moi, personnellement, je suis d'accord avec ce qu'a dit, par exemple, à Jussissé. Ce qui est beaucoup plus audible, pour le coup, parce que lui le dit dans un climat beaucoup plus pacifié, en disant qu'il trouvait que l'arbitrage africain était mauvais. Moi, je le trouve plutôt mauvais aussi. Et j'ai envie que ça avance et que ça progresse, même si je trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits. Moi, la question, je me demande pour Nabil Jélite, est-ce que tu vas en Algérie ? Est-ce que tu vas en Afrique ? Est-ce que tu vois, sur tout le continent, comment ça se passe ? Est-ce que tu sais au moins qu'il y a des coulisses ? Est-ce que tu sais au moins que depuis toujours, il y a toujours eu des choses pas très catholiques ? Si tu vois ce que je veux dire. Il faut arrêter cette mauvaise foi. Pour lui, c'était juste pas un bon arbitrage, c'était c'est terminé. C'est un vol manifeste devant les yeux du monde entier. C'est hallucinant ce type. Ah ben lui, c'est brossage. Wow. T'inquiète pas, tu vas pas perdre ton poste. Mais depuis 2-3 mois, t'as un souci avec Belmadi. Je me demande si tu t'es pas pris la tête avec lui en privé. C'est pour ça que tu l'attaques comme ça. Ça arrive à n'importe quelle équipe du monde. C'est là-dessus que je l'attendais un petit peu, sur une remise en question et sur des erreurs qu'il a faites. Il se faut en question. Cédric et Ibrahima sur ce sujet et clore le débat. On va écouter Isaac. Isaac, j'imagine que ce petit débat fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, oui, et globalement. Bon, sur les réseaux, on s'en fout. Réseaux sociaux, on s'en tape. On va écouter Cédric Kanté. Je suis sûr que sur, finalement, ses propres erreurs. En tant qu'entraîneur, on peut faire des erreurs. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des facteurs extérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, est-ce que c'est de la communication ? Parce que je ne peux pas croire qu'il n'ait pas fait son autocritique. C'est un des meilleurs entraîneurs africains. Quand je dis africain, je parle de toute l'Afrique. Pas du Maghreb. Je n'ai pas la distinction. C'est un des meilleurs entraîneurs africains qu'on est. Il a gagné. Il ne fait pas la distinction. Mais Ben Madi ne fait pas la distinction. Mais on va écouter ce qu'il va dire encore Cédric Kanté. Je vais répondre aussi. Il a amené une discipline. Il a amené une méthode du côté de l'Algérie. Ça a été incroyable. Et pour moi, il ne peut pas croire tout ce qu'il dit. C'est trop gros. Donc, c'est une grosse déception. Je rejoins un petit peu Nabil là-dessus. Parce qu'il ne protège pas ses joueurs à travers ça. Il se protège lui, déjà un petit peu, je pense. Il protège, oui, ses joueurs. Mais ce n'est pas du tout le bon message pour la suite. Et ce n'est pas constructif. Parler de conspiration, je veux dire la... Et je pense que l'arbitrage en Afrique, c'est peut-être une des choses qui a le plus progressé si on prend tout ce qui se passe dans le fauveur africain. J'y ai évolué, j'y étais il n'y a pas longtemps. Il y a plein de choses qui progressent beaucoup moins vite. Voilà. L'arbitrage, il est ce qu'il est. Mais il y a quelques années, et puis on allait même faire des matchs amicaux au Maghreb. Là, je fais la distinction. Je ne me souviens pas ne pas avoir subi des erreurs voulues, cette fois-ci, d'arbitrage. Donc, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit là-dessus. Et l'unité africaine, on parle d'unité un petit peu partout, en Occident, en Afrique, de vouloir faire la distinction Maghreb, Afrique subsaharienne, c'est un peu là où il veut nous emmener. Je trouve que c'est un peu dangereux aussi. Alors là, elle est bien bonne celle-là. Alors déjà, je vais répondre à la première chose qu'il a dite. Comme quoi, il venait au Maghreb pour des matchs amicaux, et qu'en gros, il a subi de l'injustice au milieu de l'arbitrage. Voulue, genre, c'était limite voulue. On en parle des équipes du Maghreb quand elles vont sur le reste du continent ? Ça se passe comment ? Vous le savez très bien. Vous êtes tous des hypocrites, en vérité. Mboma, Kanté, des hypocrites. Là, vous êtes dans l'unité. Mais entre vous, unité africaine d'une certaine région du monde. Du continent. Pardon. Là, c'est pas mal. Là, ça prouve tout de suite. Ça se protège. Par contre, quand c'est les blancs européens, là, vous êtes comme ça. C'est bizarre. Et il dit quoi après ? Unité africaine ? Et comme quoi, Belmadi veut faire la distinction entre Maghreb et Afrique subsaharienne ? Excuse-moi, mais c'est bien le reste du continent africain qui fait la distinction avec nous. Ils disent jouer avec l'Europe, avec le Moyen-Orient, avec les pays arabes. Vous avez des soucis avec les arabes, avec les... Je vais pas dire musulmans. Parce qu'il y a des musulmans dans le continent africain, alhamdoulilah. Inch'Allah, il y en aura encore plus. Comme ça, il y aura plus de problèmes. Parce que là, je pense que c'est... En plus, entendre ça de Cédric Kanté, malien, quoi. Voisin de l'Algérie. Bon, heureusement, il ne représente pas le peuple malien. que certains le rejoignent. Mais là, franchement, il a tout faux. Mais tu vois, la... Je vais pas dire une haine. Je vais pas aller trop loin. C'est pas bien d'aller trop loin. Mais là, il y a un petit début. Il y a un petit début. En tout cas, il y a une unité, mais elle est pas africaine. Elle est régionale... Régionale... Putain, je vais plus parler. Il est presque à 3 du matin. Elle est au niveau d'une certaine région africaine. On continue. Pour recentrer, pour recentrer un petit peu le débat encore une fois, et pour conclure, parce qu'encore une fois, on a un autre sujet à discuter dans cette émission, Ibrahima, pour conclure, qu'est-ce que vous diriez encore une fois ? Est-ce que c'est une maladresse ? Est-ce qu'on est allé un petit peu trop loin du côté de Diabelle Belmadi ? Est-ce qu'on a parlé plus de facteurs extérieurs que de sportifs depuis quelques semaines ? Je vais pas occuper le mot conspiration. Oui, déjà, moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, Patrick, sur le simple fait que même si M. Gassama s'est trompé et que l'Algérie va pas à la Coupe du Monde, on ne peut pas remettre en cause sa tranquillité ou dire c'est pas normal qu'ils soient assis dans un salon à boire un café. C'est presque une fois déjà. Et la deuxième chose, c'est le quand on va chez eux en Afrique. Non, non, mais écoutez, ce fameux... Non, mais on peut en parler, je peux finir mon propos ou pas ? Pour être totalement objectif, je vais vous laisser finir votre propos, mais pour être totalement objectif, attention, parfois on sort des phrases de leur contexte. Eh bien, exactement. Ça a été peut-être mal interprété, c'est pas forcément ce qu'il voulait dire. Moi, je l'interprète comme j'ai vu l'interview. Donc, voilà. Ce que je comprends pas et ce que je pense, c'est que voilà. Comme toi, tu le dis. Il m'a dit qu'il était maladroit. Il était maladroit et il n'a pas bien communiqué. Je trouve... Et par contre, ce que moi, je trouve d'un peu inquiétant, pas inquiétant, mais ce que je comprends pas, c'est qu'après le match, il s'est expliqué en conférence de presse. Ensuite, il y avait quasiment un mois où il n'avait rien à dire. Donc, on ne peut pas dire que c'est sur l'euphorie ou que ce n'est pas préparé. Donc là, je trouve que comme il y a encore un recours pour l'Algérie, c'était un peu pour satisfaire le peuple algérien en disant, oui, c'est pas encore fini, plus jamais ça nous arrivera ça et tout ça. Je peux comprendre qu'il se sente, lui, de son point de vue, lésé par l'arbitrage, que les Algériens se sentent lésés. Défendre son pays, sa nation, les intérêts de son pays, les intérêts du football et du sport algérien, c'est tout à fait légitime. Ben, il m'a dit, il n'a pas peur. Les Algériens n'ont pas peur. Nous, on parle. On parle. On réagit. Et c'est normal. Et n'importe quel pays du continent l'aurait fait. Enfin, pas tous. Nous, on l'a fait parce que nous, on n'a peur de personne. On continue. Il voit Gassama dans un match où il estime qu'eux, ils ont été lésés, ils ne vont pas à la Coupe du Monde. Il voit Gassama dans un salon qui se sent nargué. Les deux, je peux comprendre. Tout à fait. En tant que supporter, c'est une Coupe du Monde au Qatar. Il vit là-bas. L'Algérie a 3 000 de se qualifier. Je peux comprendre. Mais les propos, ils sont maladroits. Et je pense que Belmadi, il doit dire, dans le fond, peut-être c'est ce que je pense, mais je n'aurais pas dû le dire comme ça parce que là, ça laisse beaucoup, beaucoup trop de place à la suggestion, à la polémique. J'aimerais réellement entendre ça de la part de Djamal que je continue à estimer à l'exception de cette sortie. Quand on parle de maladresse, moi, je veux bien, mais Gassama, il est gambien. La Gambie n'avait pas de chance de se qualifier pour la Coupe du Monde sur ce match. Donc, quand il parle de conspiration, quel est l'intérêt de l'arbitre de sortir l'Algérie ? Pour moi, il attaque le Cameroun. Et ça, c'est plus grave. C'est plus grave. Qu'il admette que le Cameroun l'ait battu dans les règles et qu'il admette que le Cameroun est une nation supérieure à la sienne en football. Il l'a été en 2019. OK, d'accord. Mais là, il est en train de se louper qu'il commence à se refaire la cerise sportivement et après, ça lui redonnera naturellement le droit de la parole. Mais là, sur cette histoire, Gassama et la conspiration, c'est juste inacceptable. Et là, me parler de communication de maladresse, je pense qu'il faut être très gentil. Conclusion. Conclusion du débat, mon cher Patrick. Voilà. Donc, alors Mboma, je t'explique un truc. Quelle arrogance, quel mépris, quel ramassis d'arrogant et de mépris dans cette émission. C'est que des Africains, y compris David Jélite, qui est algérien, qui fait partie du plus grand pays du continent africain. Je le répète. il vient de dire nation supérieure en football. Non. Que ce soit en 2019 ou maintenant, non. Non. Si t'as un cerveau et que t'es pas un hypocrite et que tu connais le football, t'as été footballeur. L'Algérie était au-dessus aller-retour. À l'aller, ils n'ont pas tiré une seule fois, je crois. On voit qu'ils ont tiré une fois et c'était rien de spécial. Une seule fois. En contre, on aurait dû tuer le match de je ne sais combien. Match retour, j'en parle même pas. Donc, ne parle pas football. Football, il y avait une équipe qui était largement au-dessus. Il n'y a même pas photo. Dois-je te rappeler que Cameroun n'a pas fronté pas une seule grosse équipe jusqu'en demi-finale à la Cannes. Elle s'est fait éliminer par l'Egypte. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Tout simplement. Et il dit quoi ? Il dit concernant l'arbitrage, conspiration. Déjà, il s'attaque à l'arbitre. Après, c'est quoi le souci ? Vous vous sentez visé ? Est-ce qu'il a dit Cameroun ? Est-ce qu'il a dit Eto' ? Est-ce qu'il a dit qui que ce soit ? Non. Non. Mais un arbitre, s'il est corrompu, il ne se corrompt pas tout seul. Il y a des gens derrière. Peu importe leur origine. Peu importe leur origine. Après, vous allez me dire oui, mais il a joué contre le Cameroun. Il n'y a pas que le... Il y a bien des... Certaines fédérations qui ne souhaitaient pas que l'Algérie ait en Coupe du Monde. Qu'elle soit africaine ou pas. Mais on ne va pas rentrer dans ce délire-là. Là, c'est juste pour répondre. C'est juste pour répondre. Là, c'est bizarre cette réaction. Et moi, je vous donne un seul conseil pour clore cette vidéo. Ne rentrons pas dans le jeu d'Eto. C'est très vicieux. Et il n'est pas seul. Quand je dis qu'il n'est pas seul, il y a d'autres fédérations qui bossent avec lui. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Mais on ne va pas rentrer dans ce truc-là. Ne rentrons pas dans ce vice. C'est nous qui avons été lésés. C'est nous qui avons déposé un recours à la FIFA. Attendons. Attendons et acceptons ce qui se passera. Même si c'est négatif. De toute façon, le monde entier a vu la mascarade. Bell m'a dit qu'il a mis un coup de pied dans la fourmilière de la CAF et voire même de la FIFA. Et c'est tant mieux. Nous espérons qu'il va y avoir un grand ménage comme à l'époque de Seb Blatter. Mais cette fois au niveau africain. Parce qu'il y a énormément d'intérêt au niveau africain. Nous, on est comme ça. Soit disant vous êtes très bien accueillis en Algérie. En Algérie, c'est là où vous êtes le plus en sécurité. C'est plutôt chez vous où des journalistes se sont fait agresser à la dernière quête. Où des gens sont morts devant l'entrée d'un stade. Je parle du point de vue organisationnel. Je ne parlerai jamais du pays. Je ne parlerai jamais des joueurs. Ou du peuple aussi. Jamais. Mais je parle de l'organisation. C'est qui ? C'est les autorités. C'est la fédération. Il ne faut pas faire la morale quand on est très très mal placé. Très très mal placé. Ne ressortez pas à chaque fois et bossez. Respectez la famille et bossez. Tout le monde l'aimait en Algérie. Et ceux qui ont fait ça, incha'Allah, ils le paieront très cher. mais dans ce cas-là, révoltez-vous aussi pour tous ceux qui sont morts au Cameroun à cause de vos autorités. Là par contre, vous ne parlez pas. Ou alors à l'époque, on peut remonter très loin. Napalm au Cameroun, les Français, ça vous dit quelque chose ? Bref. Voilà quoi. C'est triste. C'est triste. En tout cas, l'unité africaine, c'est une utopie. C'est un mythe. Malheureusement, comme l'unité maghrébine, même si on essaye de se ressouder, normalement, tout le continent doit être ensemble. Mais il y a trop de divisions. Et cette émission, c'est de la division. Canal plus Sport Africa. Énorme division. Vous avez entendu. Vous avez la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous. Voilà. C'était ma réponse à ces gens-là. Et franchement, ça n'augure rien de bon. Que ce soit pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, que ce soit la Cannes en Côte d'Ivoire, ça n'augure rien de bon. En tout cas, il faudra se protéger comme il se doit. Comme il se doit. S'il faut qu'on se protège comme... Pour être sûr de ne pas avoir de soucis, il faut se protéger comme Oumdourman au Soudan. On le fera. Tout simplement. Parce que, avant tout, c'est la sécurité des citoyens algériens. Où qu'ils soient. Parce qu'en Algérie, on reçoit bien tout le monde. Et à l'extérieur du pays, bizarrement. Voilà. C'était ma réponse. La vidéo sera publiée dans la soirée... Ouais, bah dans la soirée de... de ce 26 avril, juste après... Peut-être avant... Non, non, je vais la poster avant le match City Real que je vais commenter. Voilà. Donc, tout message haineux ou raciste, il va sûrement y en avoir. Je bloquerai. Parce que les fachos n'attendaient que ça. Des fachos, il y en a partout. Il y en a partout. Malheureusement. Il faut... Vous savez ? Il faut crier au racisme. pas seulement quand c'est certains pays que vous n'aimez pas. Certaines origines que vous n'aimez pas. Mais dans toute injustice, peu importe l'endroit. Et ça, c'est triste. De toute façon, l'unité africaine... Déjà, au niveau politique, c'est une cata. Alors, au niveau du foot, je vous laisse un peu imaginer. Nous, en tout cas, on essaiera toujours de rassembler les gens qui s'aiment et qui se respectent. Parce que, heureusement, il y a des gens qui s'aiment et qui se respectent. Je rappelle que c'est du football. Mais il y a des gens qui dérivent, qui vont loin dans leurs propos, qui sortent du volet footballistique et sportif. Donc, voilà. En tout cas, nous, le peuple algérien, on soutient Belmadi. Il n'a rien dit de grave. On nous soutient totalement. Ah oui, je termine. Quand il dit l'Afrique ? Quand il dit l'Afrique ? À l'extérieur. On est dans le continent à l'extérieur de l'Algérie. Le reste du continent africain. On a tous compris ce qu'il voulait dire. Je vous rappelle que même des joueurs d'autres pays, Afrique subsaharienne, ils disaient en Afrique. Mais bon. En tout cas, voilà. On n'est pas... On est l'Algérie. Et on ne se laisse pas faire. Voilà. Si on ne s'est pas laissé faire il y a une soixantaine d'années face aux colonisateurs français, ce n'est pas au niveau footballistique et M. Eto qui va... Voilà, quoi. En tout cas, Eto, je le vois mal rester très longtemps à la Fédération. Moi, je vous le dis. Les Camerounais vont vite le dégager parce que... Quelle arrogance ce type. Allez, force au peuple Camerounais qui nous aime et puis c'est tout. Et vive l'Algérie, vive Belmadi. Salaam alaikum.